– Une réédition de Grand Ville aux éditions Delirium de Brian Talbot, qui avait fait fable, Louise Michel, La Vierge Rouge par exemple, la tome 1, Inspecteur Lebrock de Scotland Yard. Donc c'est une réédition, c'était sorti il y a 10 ans, une bonne dizaine d'années chez Milady Graphics, qui n'avait pas continué la publication au-delà des deux premiers tomes. La Delirium s'est engagée à sortir les cinq tomes. Donc vous avez au printemps les deux premiers tomes et le premier inédit à l'automne. Mais je voulais en parler parce que c'est vraiment une série qui mérite l'attention. C'est un mélange entre Blacksad et Jules Verne. Alors déjà rien que ça, moi ça me parle à 100%. Mais c'est, en gros on suit un blaireau, le détective Lebrock, qui est inspecteur à Scotland Yard et qui va enquêter sur le suicide, d'un diplomate anglais à Granville. Et Granville, ce n'est autre que Paris, qui a été renommée, suite à l'annexion de l'Angleterre par Napoléon il y a deux siècles. Donc il y a un vrai côté uchronique. Alors je parlais de Jules Verne, donc il y a ce côté vraiment technologie de pointe, revisité, anticipation, mais steampunk. Oui, c'est ça. Évidemment il y a ce côté animalier en plus, qui nous fait penser à Blacksad. Et Talbot a bien vu jouer son truc, parce que tous les animaux sont présents. Et évidemment comme dans Blacksad, il y a ce côté, le caractère va avec la morphologie de l'animal. L'inspecteur Lebroc, en tant que blaireau, est assez tenace et coriace. Et c'est tout à fait un blaireau. Une fois qu'il a sa proie, il ne la lâche pas. Et donc c'est un vrai polar. Pour le coup, c'est beaucoup plus violent que Blacksad. Ah c'est violent ! Moi ça m'a surpris, c'est vrai que je ne connaissais pas Granville, ça a 20 ans, mais c'est quand même assez violent. Alors il y a une entrée en matière quand même aux dessins très cinématographiques des premières pages, qui sont vraiment magnifiques, on est vraiment dedans. J'ai lu une interview de Talbot qui se disait « Ah je vais le faire comme ça ! » Et au début, quand il a commencé à dessiner justement ses premières pages, est sorti le premier Sherlock Holmes, parce que quand même il y a des vraies références à Sir Arthur Conan Doyle dans Granville. Il y a plein de références. Qui commençaient un peu comme ça, avec vraiment ces scènes cinématographiques. Il y a un découpage très rapide, très rythmé. Oui. Talbot a évacué tout ce qui est onomatopée. Donc c'est vraiment, on est plongé dans l'action, le dessin n'est pas parasité. Le seul petit regret que j'ai, c'est que la mise en couleur date de la fin des années 2000. C'est assez à plat quoi, à plat de couleurs. C'est assez Photoshop quoi. Moi ça me dérange un chouïa. Mais ça manque de nuance un petit peu sur la colorimétrie. Le truc, c'est qu'une fois qu'on est dans le récit, on est embarqué complètement. Oui. Et voilà, c'est vraiment une bonne surprise que Derriam me réédite ça. Parce que c'était une frustration que j'avais depuis 10 ans. De ne pas pouvoir lire la suite des aventures de Le Broc en français. Oui, évidemment c'est sorti en anglais. Mais mince, on est en France et la France a annexé l'Angleterre. Oui, c'est ça qui est rigolo de la part de Talbot. De toute façon, c'est un adorateur de la bande dessinée franco-belle. J'en ai crois à Sbécassine par exemple. Il y a Milou qui a un rôle. Je ne suis pas sûr que Moulinsard soit très contre-droite, soit très heureux. Le droit à la parodie, tout ça. C'est vraiment un polar qui a sa propre voix. Très violent, très sombre. Mais en même temps, très écrit, très scénarisé à la Sherlock Holmes. Avec beaucoup de rebondissements, des indices disséminés de ci, de là. Et des références, oui, beaucoup à l'époque 19e, début 20e également. Mais aussi à l'actualité. Enfin, à l'actualité d'il y a 10 ans. Jetez-vous dessus si vous êtes fan des enquêtes à la Sir Arthur Coneidle, à la Sherlock Holmes. D'ailleurs, pour dire quelque chose sur ce bouquin, je voulais juste citer Juan Diaz Canalès, l'auteur de Black Sad, qui en parlait justement, à propos de cette bande dessinée, qui a dit « Plus qu'une simple chronie animalière et steampunk, Grandville est une vision brillante et subtile du passé des hommes et peut-être de leur avenir. C'est le genre de roman graphique que j'affectionne. » Bel hommage pour Brian Talbot de la part de l'auteur de Black Sad. Donc, jetez-vous dessus. Ça s'appelle « Grandville » et c'est « Delirium » qu'il le réédite. De Brian Talbot. « Grandville » et c'est « Delirium 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 ».